On a une séance de travail technique plus tôt le matin et l'après-midi plus tôt randonnée. Ici, on dialogue en langue des signes et on s'adresse également à des malvoyants. L'équipe de France de judo-handisport est en plein stage de préparation. En cette dernière semaine de février, une cinquantaine de judokas ont investi le dojo départemental de Forge-les-Eaux. Rampes d'accès, proximité des infrastructures de logement, ce dojo est parfaitement adapté pour le handisport. Mon orientation dans l'espace me permet de m'imaginer comment est le dojo et après c'est à moi de repérer. Donc on me montre le lieu, je le fais le tour du tapis et après je m'adapte. Pas de différence entre les judokas. Ce stage mélange les valides et les non-valides. Une vingtaine de juniors et seniors des clubs du département sont venus s'entraîner avec les athlètes handisport. Le judo, ça se fait à deux. On essaie d'ouvrir au maximum. En plus, ça fait un petit peu de promotion du judo handisport. Ça montre aux enfants, aux jeunes et à plein de personnes que le judo pour déficit visuel ou pour soir, c'est possible et ça reste le judo. Pour cette équipe de France, le choix de ce lieu n'est pas le fruit du hasard. Du fait de sa proximité avec l'Angleterre, le dojo peut tout à fait devenir une base arrière pour les futurs JO de Londres en 2012. Sur le tatami, vous avez des gens qui ont été sélectionnés à Athènes, à Pékin, mais qui risquent d'être aussi sélectionnés dans 4 ans à Londres. Ça c'est sûr. Donc 3 ans maintenant, c'est vrai, puisqu'on est en 2009. Donc c'est vrai que cette base peut être très intéressante pour déjà prendre un peu ses repères pendant 3 ans. Prochain objectif en attendant les JO, les championnats d'Europe cet été en Hongrie pour les déficients visuels et les championnats du monde pour les sourds et malentendants à Taïwan en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada